Cette conférence concerne d'abord un espace qu'on appelle le Sahel. Cet espace-là, au fil des temps, est devenu, moi je l'appelle, un arsenal d'armes à ciel ouvert. Il est en train de devenir un sanctuaire pour les terroristes. Jusqu'à là, nous avons essayé d'organiser la question sécuritaire, de lutter pour amener la sécurité dans cet espace. Or cet espace, il est habité par des êtres humains, par des hommes et des femmes, où souvent sont devenus, aujourd'hui, otages de ces terroristes. Pourquoi ils sont devenus otages ? Parce que ces gens-là sont sous-développés. Ces gens-là sont éloignés des centres de décision. Donc cette réunion, pour une fois dit, qu'il faut prendre en compte l'essor de ces populations, en matière de gouvernance, en matière des infrastructures, en matière de résilience. C'est en cela que nous, au niveau des Nations Unies, nous parlons d'un nexus paix-sécurité, développement-sécurité. L'un ne peut pas aller vers l'autre. Jusqu'à là, on a privilégié le volet sécuritaire. Pour une première fois, nous nous le trouvons, où nous privilégions l'aspect développement. Parce que cet espace, si on ne le développe pas, on ne peut pas extraire ce cancer qui est le terrorisme.